A l'heure actuelle, je ne dispose, nous ne disposons d'aucun indice, d'aucune information, d'aucun élément qui puisse nous aider à comprendre cette disparition. Nous en restons, comme je vous l'avais dit hier, comme je vous l'avais indiqué avant-hier, aux seuls deux témoignages qui voient l'enfant sortir du domicile et faire une dizaine de mètres dans la petite rue descendante qui est la seule voie de ce hameau. Médicalement, on nous dit qu'au-delà d'un délai de 48 heures, vu le jeune âge de l'enfant, vu sa constitution et considérant qu'un être humain qui serait privé de nourriture et d'eau par les fortes chaleurs qui sont actuelles, le pronostic vital est très, très engagé. L'enquête se poursuit désormais et nous nous apprêtons à entrer dans un second temps. Le premier temps qui nous a occupés depuis trois jours et qui devrait se terminer demain était destiné à pouvoir récolter le maximum d'informations, le maximum d'indices, le maximum de traces, de témoignages qui puissent nous aider à tenter de déterminer les causes de la disparition du petit Émile. Merci d'avoir regardé cette vidéo !